Musique C'est un film où tout le monde, chacun peut y puiser quelque chose qui lui parle personnellement, comme dans une oeuvre poétique, où il y a de la sensation, il n'y a pas un message qui est surligné. C'est ça qui fait la richesse de ce film. Je ne le vois pas du tout comme une auto-célébration du cinéma, et ça ne m'intéresse pas. Même je trouve ça un peu dangereux. Le cinéma qui se fête lui-même, c'est quelque chose, c'est un serpent qui se mord la queue. Pour moi, c'est un film qui utilise de façon extrêmement pointue et affûtée le matériau au cinéma, qui le fait retentir dès le début, mais c'est pour parler de l'humain. Et c'est pour parler du péril humain à l'heure actuelle, entre la réalité et la fiction. Il y a certains cinéastes qui sont véritablement des poètes. Et des poètes, ce n'est pas des gens qui écrivent quelque chose de joli, de bien balancé. Pour moi, c'est des phares, c'est des balises. C'est des gens qui sont dans une très grande conscience de la condition humaine à leur époque, et même au-delà de leur époque, ont une vision panoramique de l'humanité, du monde, et qui font des signaux. Il y a cette sorte de travail qui est mis en œuvre dans le cinéma de Léos, et particulièrement dans cette forme de cinéma qui est Olimotors.